Alors pourquoi nous avons décidé donc de parler de cette question ? Parce que de plus en plus nous constatons que les fake news, les désinformations prennent de plus en plus de l'ampleur ici au Sénégal. Parce que souvent quand on parle de menaces contre la liberté de la presse, on pense automatiquement aux violences contre les professionnels des médias, que ce soit violences physiques, morales ou bien même les nombreuses arrestations. Mais on oublie souvent ce qui est le plus important, par exemple la désinformation, parce que pour moi c'est la plus grande difficulté actuellement pour les acteurs des médias. Parce que comme vous le savez, nous notre rôle, on ne cesse de le dire, n'est pas d'être pour ou contre, mais c'est de mettre la plume dans la plaie, de dire la vérité. Malheureusement avec l'avènement des réseaux sociaux, le travail est devenu beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi nous voulons demander ou bien inviter tous les confrères à envahir les réseaux sociaux. Si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire à notre place sans pour autant respecter les règles. Nous tous à l'école, on nous a appris comment donner une information. Il y a d'abord la phase de collecte, la phase de traitement avant la diffusion. Et quand on parle de traitement, il y a ce qu'on appelle la vérification. Vérifier, vérifier, vérifier avant diffusion. Malheureusement, la plupart du temps, on ne le fait pas. Il y a une course, on dirait, contre la morte, contre la montre, autant pour moi. Il y a également le buzz qui est en train de tuer notre métier. C'est pourquoi la plupart du temps, on ne respecte pas les règles apprises au niveau de nos écoles respectives. Donc nous invitons tout le monde à envahir les réseaux sociaux parce que vous l'avez constaté durant la COVID-19, tout le monde était devenu nos confrères. Tout le monde donnait l'information en même temps que nous. Ce qui nous différencie de ceux qui sont à travers les réseaux sociaux, c'est la vérification. Si on ne le fait pas, on se comporte donc de la même manière que. Donc c'est à nous de revoir notre comportement, de respecter les règles qui fondent ce métier également. Et pour apporter une solution efficace par rapport à cette problématique, nous, au niveau de la convention, nous avons initié, il y a quelques mois, lors des derniers événements qui se sont déroulés ici au Sénégal, le bulletin des reporters. Le bulletin des reporters, ça nous permettait d'envoyer des reporters sur le terrain, d'aller au niveau des familles des victimes ou bien des victimes annoncées, de vérifier réellement s'il y a eu mort d'homme ou pas, avant de donner la bonne information. Et nous allons reconduire également ce bulletin-là durant la campagne électorale. Nous allons utiliser tous les reporters qui seront avec les candidats. Vous tous, certainement, vous serez sur le terrain pour accompagner les candidats à la présidentielle de 2025. Nous allons travailler avec vous pour lutter ensemble contre la désinformation, contre les fake news à travers ce bulletin des reporters.